Alors en ce qui concerne le salon, on a eu un samedi extraordinaire au niveau du temps et de la fréquentation. Donc c'est une grande satisfaction. Comme d'habitude et contrairement à certains, moi j'ai vu beaucoup de diversité avec des ULM qui sont pour toutes les bourses. Et pas seulement les raceurs et les ferrari de l'ULM. Donc vraiment satisfait avec l'électrique, avec des chariots de pendulaires nouveaux. Alors après des nouveautés, il y en a eu aussi. Une des nouveautés d'ailleurs, j'ai vu le premier constructeur d'autogir français maintenant, l'un des, parce que je crois qu'il y en a un autre. Mais chez DTA, un très bel appareil, tout nouveau et qui va rentrer en production. Et maintenant au niveau de réglementaire, au niveau de la réglementation, c'était la nouveauté, l'annonce. Donc de la classe 6 qui va donc être en vigueur, disons à l'automne, pour être peut-être pas très très précis. Mais en tout cas, à l'automne, on aura la nouvelle classe 6 basée, je le répète, sur la réglementation ULM, donc des ULM et l'ICO. Voilà, alors après, effectivement, il ne nous reste plus maintenant qu'à imaginer une classe 7. Donc je fais appel à toutes les imaginations pour une classe. Mais on sait très bien que justement, ça c'est le progrès, c'est la société qui bouge, qu'on aura un jour un nouvel engin volant qui va se faire jour. Et c'est ça, tout le dynamisme que permet la réglementation ULM. Alors, aussi en ce qui concerne les nouveautés, mais en ce qui concerne les nouveautés réglementaires ou des priorités de la fédération, c'est bien entendu la sécurité. Le taux d'accident n'est pas supérieur à celui des autres années, mais on n'arrive pas à le faire baisser. Il y a un certain nombre de choses qui sont à traiter, notamment la formation, parce que comme je le disais tout à l'heure, la société évolue, la pratique évolue, les appareils évoluent. Et si on a toujours des appareils de faible masse et de faible vitesse, on a aussi beaucoup d'appareils aujourd'hui qui voyagent énormément. On ne fait plus de l'ULM comme autrefois autour de son petit champ. Donc il faut que la formation des pilotes évolue. Et cette formation des pilotes qui doit évoluer, elle va passer par une formation des instructeurs qui ne va pas être refondue, mais qui va devoir évoluer également. Donc à la fin du mois de septembre, nous allons déposer sur le bureau du directeur général un projet de formation d'instructeurs qui sera beaucoup plus adapté à la pratique d'aujourd'hui. En allant aussi effectivement vers le voyage, vers l'utilisation de la radio, vers des machines un peu plus techniques et plus compliquées à piloter, mais également en revenant sur des fondamentaux que sont la panne moteur, la gestion de cette panne moteur, puisque dans les accidents qu'on a eus ces derniers temps, on a un peu trop de gens qui se sont tués du fait d'un arrêt moteur qui aurait pu très bien se passer après, si notamment il y avait eu un peu de hauteur, s'il y avait eu un parachute qu'on aurait pu utiliser si on avait été plus haut, etc. Il y a les approches de terrain également à revoir. Et donc tout ça fait qu'on voudrait faire évoluer cette formation instructeur. Donc il va y avoir un projet de déposé et j'espère que durant l'année 2012, on pourra mettre en vigueur cette nouvelle réglementation de formation des instructeurs.